Je vais vous présenter la valise de microscope Atelier Microm. L'objectif de cet atelier est d'apprendre que certains minéraux semblent amorphes à première vue, mais qu'en les regardant avec une loupe de 10 fois ou avec un microscope binoculaire de 20 fois, on peut parfaitement voir leur cristallisation. Et nous pourrons également voir d'autres choses très intéressantes, comme les inclusions que les cristaux ont. Examinons-en un spécimen précisément, qui se trouve être le quatrième, contenant des inclusions de pétrole ou d'ambre renfermant un insecte fossilisé exceptionnellement bien conservé. Nous prenons cette petite bouteille bleue et la mettons soigneusement dans un endroit sûr. Commençons par cette Zurita qui, à première vue, est de couleur bleue et ne présente aucune cristallisation apparente. Nous débuterons avec une loupe de 10 augmentations, équipée d'une lumière intégrée. Cela nous permet de voir les objets agrandis avec plus de clarté, mais pas de manière parfaitement détaillée. Nous passons au microscope binoculaire avec 20 augmentations. Spectaculaire de voir les cristaux. Dans cette expérience, nous utiliserons des cristaux aciculaires d'aragonite provenant de Pantoja, mélangés à d'autres éléments essentiels pour obtenir des résultats précis. Nous apprécions toutes les facettes de la boue. Elle nous offre une expérience complète et satisfaisante. Sa finition est impeccable. Nous sommes enchantés par la qualité de cette boue. Elle est vraiment bien finie. Elle nous procure un plaisir inégalé. Nous sommes ravis de pouvoir en profiter pleinement. Ici, nous pouvons voir d'autres échantillons qui n'ont apparemment aucun intérêt ou dont nous ne saurions dire ce qu'ils sont. C'est spectaculaire de voir la quantité de minéraux qui existent en petite taille avec différentes cristallisations et différentes couleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! ! !